Elle m'a soutenue, pour la première fois, Aurélie Preston le voile sur sa relation avec Sarah Vrezou. C'est un discours alarmant qui n'a laissé personne insensible. Le 3 octobre dernier, Aurélie Preston s'est saisie de son compte Instagram pour faire part d'un message particulièrement inquiétant. À travers quelques lignes, la jeune femme a exprimé sa volonté de mettre fin à ses jours. Quelques jours plus tard, l'ex-candidate de téléréalité indique qu'elle a tenté de se suicider. De quoi motiver sa communauté à lui témoigner tout le soutien et l'amour nécessaire. « Je tenais à vous remercier, car je me relève grâce à vous, votre amour, bonté, générosité, empathie, humanisme et surtout pureté », a-t-elle confié par la suite. Si Aurélie Preston reprend, petit à petit du poil de la bête, ses abonnés, eux, semblent vouloir la venger. Sur les réseaux sociaux, nombreux sens ont pris à Sarah Vrezou, que la plupart accusent de harcèlement au cours de 8e saison des Anges. C'est vrai qu'étant plus jeune sur les tournages on a eu beaucoup de disputes et avec le temps. « Je me suis excusée de mon comportement d'enfant. On a pu en parler », a précisé l'épouse de Mehdi. De son côté, Aurélie Preston n'avait jamais confirmé les dires de la jeune femme. C'est désormais chose faite. Ce mercredi 23 novembre, Aurélie Preston s'est confiée sur sa relation avec Sarah Vrezou dans une nouvelle interview accordée à Sam Zira pour l'émission Aja. « Elle m'a envoyé plein de messages en privé », a-t-elle commencé, avant d'ajouter, « Elle s'est excusée face à moi plusieurs fois. Elle m'a soutenue, et là encore. Elle m'envoie souvent des messages pour savoir comment je vais. » Voilà, elle était jeune, elle n'a peut-être pas, sur le moment, réalisé l'impact que ça pourrait avoir. Et pas que sur une émission de télévision, mais sur les années à venir aussi. « Elle ne connaissait pas forcément mon histoire, et c'est en ça que je dis qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Il ne faut pas harceler des gens qui ont déjà vécu ça, et pour qui c'est déjà un traumatisme. C'est pour ça que je dis qu'il faut donner de l'amour. De l'eau semble donc avoir coulé sous les ponts. Merci. 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 Merci.